Bonjour les yogis, alors on continue nos postures détaillées. Aujourd'hui on va décrire trikonasana, le triangle, ou tita trikonasana si vous voulez être très précis. Je l'ai fait dans certains cours, je crois que c'était le cours sur les hanches où je décrivais mes petits trucs funky pour se rappeler comment s'aligner dans le triangle. Donc on parle avec les deux pieds en dessous des hanches. On recule la jambe droite vers l'arrière et idéalement on va avoir les deux talons alignés. On va avoir le pied à l'arrière qui est à 45 degrés. Les deux pieds touchent le sol et les deux jambes sont droites. Là, vous allez peut-être faire des cours des fois où vous passez de guerrier 2 au triangle. Là, moi, aligné, ajustez l'espace entre les deux pieds parce que c'est très difficile de faire un triangle avec les jambes super écartées. Là, c'est très difficile d'ouvrir le tronc. Donc moi, je vous suggère de commencer avec quelques pieds de distance entre les deux jambes entre les deux pieds. Donc le pied droit pointe vers l'avant, le genou à l'avant pointe vers les orteils. On ne veut pas avoir les orteils, le genou qui va vers la gauche ou vers la droite. On veut vraiment être bien aligné au niveau des os. On veut basculer les deux hanches vers l'arrière comme un cowboy, comme si on voulait faire un petit salut à l'arrière. Donc on rentre par le fait même, le fémur gauche dans la hanche gauche. Donc on bascule les deux hanches vers la droite, on rentre le fémur dans la hanche gauche et on vient allonger tout le tronc vers l'avant pour ensuite basculer la main gauche vers le bas, la main droite vers le ciel. Vous voyez que mes deux genoux restent pareils comme ils étaient, les deux jambes restent pareils, mon genou gauche pointe vers la même direction que les orteils. Donc ici, l'idée dans le triangle, puis ça pourquoi c'est autant un challenge, c'est qu'on veut vraiment avoir une bonne ouverture des hanches. Donc le fait que je m'en vais vers l'avant avec les deux jambes bien droites, ça vient travailler l'ouverture des hanches ici. En même temps, ça vient ouvrir la poitrine, torsion peut-être un petit peu au niveau du bas du dos. Puis là ici, ce qu'on peut faire pour commencer, on peut venir le faire en déposant la main sur un bloc, puis venir placer le bloc au sol près du pied gauche. Donc voilà, Utita Trikonasana. Puis l'autre truc que je donne, que j'aime bien aussi, c'est qu'on veut sentir qu'on est comme une toast dans un grille-pain, ou un bagel, là, choisissez. On ne veut pas toucher aux deux grilles de chaque côté. Donc on veut rentrer le nombril vers la colonne, on veut garder les deux épaules une au-dessus de l'autre, puis on veut serrer les fesses pour, oui, ouvrir les hanches, mais pas se griller les fesses à l'arrière. Donc c'est comme si on était entre les deux grilles d'un toaster ou entre deux murs, puis qu'on essayait de rentrer bien, bien serré. On peut aussi faire Utita Trikonasana inversé, c'est-à-dire qu'on vient placer la main droite au sol, les jambes restent pareilles, et on lève la main gauche vers le ciel. Donc l'étirement est différent, c'est différent au niveau des hanches, et au niveau des épaules aussi. Et on peut éventuellement le faire avec la main gauche directement dans le sol, comme ceci, ou en plaçant la main gauche aussi à l'intérieur du pied gauche. C'est toutes des variations que vous pouvez faire. Alors voilà, le fameux triangle, c'est beaucoup de petites étapes, c'est une posture qui est pas facile, mais qui fait tellement du bien au corps parce qu'elle est très complète. Alors, namasté, continuez à être curieux, curieuse et à chercher tous les détails dans les petites postures.